Bonjour Pierre, on a une question intéressante pour toi aujourd'hui de la part de Sylvie. Elle a deux enfants, 8 et 12 ans, et elle aimerait savoir quels sont les placements intéressants pour leur avenir. Est-ce que tu as des solutions à lui proposer ? Bonjour Sylvie, tout d'abord merci pour ta question qui est une question très intéressante. Je vais directement mettre de côté tout ce qui est livret bancaire, livret A, puisque si tu nous poses la question, je suppose que tu veux aller plus loin. On va avoir deux axes de travail pour les placements pour vos enfants. Tout d'abord l'assurance vie, qui est un véritable placement financier sur lequel on va pouvoir aller chercher des rendements beaucoup plus élevés que sur les livrets bancaires classiques, tout en gardant des capitaux très disponibles. Autre chose sur l'assurance vie, c'est cette fiscalité très avantageuse sur les rachats après 8 ans de détention. Vos enfants ont aujourd'hui 8 et 12 ans, c'est donc le moment idéal pour investir sur ce support. Deuxième axe de travail, la SCPI en nues propriétés. L'objectif, ça va être d'acheter des parts de SCPI en nues propriétés pour bénéficier d'une décote sur le prix d'achat. Et on va prévoir que la durée du démembrement de propriétés se termine au moment où les études de vos enfants vont commencer. Cela leur permettra de récupérer la pleine propriété au début de leurs études, et ainsi de percevoir des revenus qui leur permettront de financer leurs études. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de t'éclairer un petit peu sur les investissements possibles pour tes enfants. Attention cependant, je ne connais pas ta situation, il pourrait être intéressant de faire un bilan plus global pour savoir vers quelle solution se diriger. Merci.